Cécile Fleur est une jeune scientifique, récemment récompensée par un prix pour ses recherches sur les tatouages connectés. Elle était alors à l'Institut Jean Lamour de Nancy. En février dernier, elle est partie pour la Californie pour rejoindre l'université de San Diego dans un laboratoire spécialisé dans le développement de dispositifs miniaturisés pour des applications de santé. Je suis arrivée ici début février, donc le contexte était déjà donné, c'était déjà un sujet d'actualité, mais qui ne semblait pas encore atteindre les Etats-Unis parce que les gens en parlaient encore avec beaucoup de légèreté. C'est vrai que l'université a voulu maintenir une présence et une activité sur le campus tant qu'il n'y avait pas de cas positifs avérés. Mais tout s'est accéléré. Le 19 mars, l'université ferme ses portes et les scientifiques sont contraints au confinement. Du coup, on s'adapte, on installe un bureau chez soi, on passe pas mal de temps au téléphone ou en visioconférence pour les réunions et puis on en profite un petit peu pour reprendre les travaux de rédaction qu'on avait un peu laissés de côté au profit des expériences. C'est vrai qu'on est dans le flou, donc on s'adapte vraiment jour le jour, on peut difficilement planifier ou s'organiser. C'est vrai qu'à l'extérieur, on sent que les choses commencent à bouger et les commerces commencent à s'organiser. On a la distribution de gants ou de gel hydroalcoolique à l'entrée, la désinfection des caddies ou des paniers et puis un sens de circulation à respecter à l'intérieur du magasin. On est aussi assez attentif à toutes les directives françaises, dans le cas d'un éventuel rapatriement par exemple. Et puis on reste aussi très sensible à tout ce qui se passe en France et on essaie vraiment de suivre l'actualité à distance. À San Diego, dans les commerces, les achats sont limités à deux produits identiques par personne. Au 4 avril, le comté dénombre 1209 cas positifs au Covid-19 et 18 décès. Il s'apprête à réquisitionner les hôtels pour les sans-abri qui présentent des symptômes.